bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien voici un petit montage de ma visite à paris à l'occasion du salon des livres entre le 22 et 24 avril dernier je vous laisse à la vidéo et je vous souhaite une bonne journée au revoir 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 ... ... ... ... ... ... ... ... à l'hôtel qui prend feu. Et puis il y a eu le basculement à la libération quand le cinéma américain est arrivé et à ce moment-là c'est le cinéma qui a pris un peu le pas sur la littérature mais l'écrit, la littérature, les correspondances ont resté quelque chose de très important dans la vie de Truffaut. Comme lui depuis sa première lettre de jeune cinéphile à Cocteau en 48, à 16 ans avec le billet dans ce livre, un artistique François Truffaut, correspondance avec les étudiants de 48 à 84, une correspondance qui est inédite mais que vous avez retrouvé dans plusieurs coins différents. Oui, il y a principalement le fond Truffaut, donc de la cinémathèque française où les ayants droit, les héritiers ont déposé toutes les archives Truffaut. Mais j'ai vu aussi un petit tour de France, j'ai trouvé à l'IMEC, à 100, les lèvres de Truffaut au Liberti, j'ai trouvé à la bibliothèque Boussé, les lèvres de Truffaut à Louis-David Morin, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, les lèvres de Truffaut à Cocteau, etc. Donc j'ai glané dans ce tour de France quelques lettres, pour la plupart inédites, quelques-unes avaient été déjà publiées dans la correspondance générale qui était parue en 88, mais 90%, 95% des lettres sont complètement inédites. Pourquoi il écrit les tentes ? Il faut rester aussi inscrit, parce qu'il parle en plus du cinéma. Oui, parce que c'était sa façon pour lui de garder un peu le monde à distance, je pense. Il avait donné comme consigne à ses secrétaires que quand quelqu'un appelait, la réponse était « Demandez-lui qu'il m'écriez ». Voilà. Je crois que Truffaut a eu à la fois cette chance et ce malheur d'avoir un très grand succès dès son premier film, dès les 400 coups, et d'être envahi par des tas de demandes qui parvenaient du monde entier. Et Truffaut était de nature de quelqu'un de très timide, il avait besoin d'installer une distance entre lui et le monde extérieur. Donc la correspondance, pour lui, c'était l'idéal, parce qu'il recevait les lettres, il avait le temps de les lire, de les relire, il avait le temps de les répondre. Et je me suis aperçu que les jours où il ne tournait pas, il pouvait écrire dix lettres dans la journée. Mais ce n'était pas des mails ou des SMS, c'était dix lettres, c'est-à-dire c'était de plusieurs pages. Et voilà, c'était une espèce d'écrivain de littérateurs qu'on puisse citer, comme ça. C'est un petit peu de déjeuner, c'est-à-dire 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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